Salut, bonjour, on va continuer notre traduction de la vidéo de Thomas William THI à propos de l'humanité débranchée, Humanity Unplugged. Et on en était, on en était au moment où il caractérisait ce qui se passe quand un meurtrier tue quelqu'un. Lui, le meurtrier se retrouvant dans le bas astral, au niveau des espèces éteintes, a priori, style dinosaure. Et la victime, la victime aussi, elle ne va pas dans le bas astral, enfin, si elle a un niveau supérieur. Mais, ce n'est pas le pied non plus pour elle. En tout cas, tout dépend dans quel état, à mon avis, elle meurt. Auquel cas, elle va aller au niveau de son développement maximum accompli de ses corps subtils. On se fait un petit partage d'écran, parce que moi, je vais avoir besoin d'avoir... Je me mets dans l'oreille. Allez, je me mets dans l'oreille. Et on y va. Voilà, maintenant, oui, c'est ça. On en était au niveau... Qu'est-ce qui se passe maintenant pour la mort des plantes, des animaux ? Lorsqu'un animal meurt, un animal ou une plante, dans les trois minutes, son champ PSI se dissout et il se crée un canal qui permet à son esprit, son âme, d'aller au niveau, à son niveau approprié, à son niveau correspondant d'apprentissage, d'apprentissage. Il ne peut pas sauter d'un niveau, mais il y a certaines circonstances où il peut descendre d'un niveau. Par exemple, si l'âme veut se manifester à un niveau physique, c'est quelque chose qui peut être fait, mais ça coûte quelque chose, ça demande quelque chose. Elle doit offrir, elle doit donner une partie de ses potentiels. Ce genre de scénario a eu lieu déjà ici de nombreuses fois. Des esprits de très haute valeur, de connaissances, d'êtres, ont réalisé ça. Ils se sont comprimés, compressés, et ils ont fixé l'intelligence artificielle et d'autres caractéristiques de la matrice de l'intérieur. Si cela ne peut être fait que depuis l'intérieur, dû à la nature de cette technologie matrice. Imaginez à un instant être parmi les étoiles, les planètes, et créer des mouvements rien que par la pensée. Et en arriver dans ce corps, ce jouet limité qu'on appelle un corps physique, c'est quand même plutôt un sacrifice pour ces âmes. Et ceci encore plus quand la signature énergétique détectée, j'ai du mal à comprendre, mais quand l'énergie détectée est envoyée dans un corps qui va servir d'otage, et est utilisée à des fins néfastes ou péjoratives. Et là, il fait un petit « ahem » à propos du Vatican. Et il nous dit aussi « mais ça, ça n'arrivera plus, les otages ont été libérés l'an dernier ». Donc, c'est une vidéo qui date de 2015, si je me rappelle bien. Ah, il s'est passé quelque chose en 2014-2015, à un niveau ésotérico-subtil, vis-à-vis de toutes les entités qui sévissaient sur la planète. Ça n'a pas l'air très évident, entre nous soit dit. Ils ne l'ont pas dit à la télé, mais bon, écoutez, c'est Thomas Williams, et il a ses sources, et on va lui faire confiance, a priori. Lorsqu'à la mort, un esprit accède à son niveau autorisé, il y a des restes du corps physique, la mort du tissu neurologique amène à une déconnexion du corps mental, de l'être, après neuf jours, puis il y a une séparation du corps astral au bout de quarante jours, et un an plus tard, lorsque toute la moelle des os est partie, est dissolue. La corde finale de l'éthérique est relâchée, et c'est à ce moment-là que l'esprit n'a plus aucune connexion avec le corps, le corps physique. Le processus de déconnexion spirituelle de l'esprit, ce processus de dissociation entre le corps et l'esprit peut être accélérée par le biais de la crémation. Si une personne meurt d'une mort violente, l'esprit descend d'un niveau, puisqu'il n'a pas fini sa formation, il n'a pas fini son cycle évolutif. Si la personne commet un suicide, l'esprit ne pourra aller que dans le niveau éthérique, là où résident aussi les prédateurs, et si jamais il est consommé par eux, cela amènera la faim de cette âme. Pas bonne idée le suicide, vraiment pas bonne idée. Beaucoup de risques par la suite. Puis a priori, soit on recommence de nouveau depuis le départ, soit on ne recommence plus rien du tout. Et cette notion qui pourrait paraître soulageante lorsqu'on est dépressif à vouloir se suicider, enfin, dans le cas d'une dépression, ne l'est plus à partir du moment où on est sorti du théâtre de la 3D et où on conçoit quel était ce jeu, quelle vie qu'on mène sur Terre. C'est un encart que je fais là, mais il fallait que je le fasse. Bien, donc nous avons vu comment tout le matériel, tous les objets sont créés à partir des matières premières, primaires. On va jeter un petit œil au niveau macro, au niveau des atomes. Tous les objets, tous les corps changent de niveau matériel. Non. Tous les corps matériels changent la courbe de l'espace, changent la dimension et la courbature de l'espace autour d'eux, y compris nous. Donc évidemment, les étoiles et les planètes ont un effet bien plus important, ce qui est reconnu par la courbature, la courbature, la courbure de l'espace par nos scientifiques. Encore, il y a un petit, enfin je vais faire un petit, une petite retenue sur ce sujet, parce que dernièrement, ils ont constaté que si vous avez un rayon lumineux, un rayon lumineux, qui se pointe à proximité d'un corps, de telle manière, vous voyez, il effleure là, il effleure, vous le voyez, oui, c'est ça. Eh bien, cette partie-là du rayon va être courbée, tandis que le bord externe du rayon ne va pas l'être. Alors peut-être qu'il y a des changements dans l'espace actuel, mais il y a une petite mise à jour des astrophysiciens en ce moment sur justement cette diffraction du rayonnement lumineux qu'avait observé Einstein lors d'une éclipse solaire qui lui avait permis de sortir cette théorie. Je crois qu'il y a deux, trois petites bricoles à regarder là, mais enfin bon, ce n'est pas tout à fait le sujet. On va reprendre. Donc Einstein, à cette époque-là, ils avaient réussi à avoir des objets qui étaient cachés en fait derrière le soleil grâce à cet effet. Donc ça courbait la lumière. Je suis caché derrière mon point et quand il y a une éclipse, vous me voyez en fait. Pas de chance. Je suis en pleine humilité ce matin. Il a plu toute la nuit, je suis très humilde. N'importe quoi. Bon, alors, vous voyez, c'est ça. Donc ça signifie que le rayonnement, vu du dessus, il fait tiens, il vous permet de voir ce qu'il y a derrière à ce moment-là parce que vous n'êtes plus ébloui. Donc tous les corps physiques déforment l'espace autour d'eux. Ce qui n'est épatant, c'est que les atomes et les molécules peuvent aussi avoir ce genre d'effet. alors que le noyau d'un atome est un centrionnième du volume de l'atome. C'est l'histoire de l'orange qui est à 400 mètres du petit poids. Si vous prenez donc la course du petit poids, ce qui va être le volume de l'atome, on va dire, l'orange, c'est ce que j'ai appelé et l'orange, c'est un volume qui est en fait un centrionnième, centrion. Un trion, c'est mille milliards. Un milliard, c'est mille millions. Et un million, c'est mille fois mille. D'accord ? Donc, mon orange, elle fait un centrionnième, centrion, deux fois plus petit que le volume que l'on a quand on est au niveau du petit poids et qu'on regarde l'atome. et l'électron, donc le petit poids, a encore moins de volume que l'orange, que le noyau. Ce qui signifie que 99,999999% du volume d'un atome, c'est de l'espace vide. En quart. Nassim Aramain nous dit que ce n'est pas un espace vide. Il nous dit que c'est un espace qui est plein d'énergie. Et il nous dit aussi, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre, que c'est le même vide à l'intérieur de l'atome que juste à l'extérieur de l'atome en attendant de tomber sur un prochain atome. L'espace entre deux atomes est constitué du même vide, plein d'énergie selon Nassim Aramain, qu'il y a à l'intérieur de l'atome. C'est absolument comme quand vous construisez un système solaire à l'école avec des cercles concentriques plus ou moins des planètes. Le vide qu'il y aurait à l'intérieur d'une planète qui serait donc un atome dans l'exemple que je prends, c'est le même vide qu'il y a entre deux planètes. L'avantage de penser ça et de le constater, c'est que l'information qui est dans un vide, elle est aussi dans l'autre. Ce vide, c'est la matière, c'est le truc, le fluide qui est commun à tout. Il y en a partout, partout, partout. Et donc, les informations sont accessibles là depuis n'importe quel endroit. J'espère que mon encart n'est pas complètement délirant parce que c'est pour l'instant ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui permet d'expliquer, par exemple, le remote view, qu'on sache tout. À partir du moment où vous arrivez à vous mettre dans les conditions de la traduction et du captage des informations de ce vide, qu'importe le point de votre questionnement, de votre concentration, vous y avez accès. On va garder quelques petits points de suspension à ce propos-là. Je n'aimerais pas dire une erreur, mais il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Et un encart qui n'a rien à voir, la chaîne Last Message s'excuse d'avoir abusé dans la description qu'il a fait des dégâts du Covid-19. Il n'a pas menti, mais en ne sélectionnant que des vidéos ciblées sur le côté catastrophique de la gestion de la crise, notamment en Chine et en Iran, avec cette gestion terrible. Et ce qui se passait de terrible, il a donné quand même un état d'esprit et une vue de cette situation plutôt pessimiste qui ont pu aider les gouvernements à surfer sur une égrégore de peur qu'ils entretenaient savamment, de façon à ce que le peuple demande des vaccins, par exemple. et à ce que ça puisse expliquer des confinements complètement abusifs et dont les conséquences sont finalement contre-productives, si on y pense. Contre-productives au niveau de la santé humaine et absolument destructrices au niveau de l'économie et des systèmes politiques, si on peut dire, des systèmes hiérarchiques de nos sociétés. Et c'est le point où aujourd'hui, il faut absolument réagir. Parce qu'en attendant de mourir et d'arriver dans nos petits niveaux, pour l'instant, on est là. fin de l'enquête. Ça n'a vraiment rien à voir dans le sujet général, normalement. J'ai vu ça ce matin et ce sera pour les infos du jour, pour ceux qui suivent régulièrement ma chaîne. Pour ceux qui arrivent dans quelques mois, parce que nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2020, au matin. pour ceux qui arriveraient plus tard et qui ne s'intéresseraient qu'à ce qu'on traite d'ésotérique dans cette vidéo, voilà, ça n'a rien à voir. On reprend. Bon, donc, il nous dit effectivement que la science ne comprend pas encore ce phénomène de vide, soi-disant, dans les 99,9999% de l'atome. Le nombre d'électrons varie de l'hydrogène, il y en a deux, ou un seul même, mais enfin, H2 donnera deux électrons et H tout seul donne un électron. Jusqu'à l'uranium-235, qui est donc un élément radioactif qui a un effet plus fort. Chaque atome, grâce à sa propre masse, ronde la barrière entre le niveau physique et le niveau éthérique, niveau planétaire, et ouvre donc un canal entre eux, et vous ne vous demandez pourquoi faire exploser un élément radioactif provoque une augmentation des visiteurs venant de l'au-delà. Eh bien, voilà votre réponse. En cas, c'est quand même plus ou moins à la suite des essais dans le désert du Nevada à Trinity Ground Zero, en fait. À la suite de ces essais-là qui ont été observés les Croswell et autres observations de soucoupes volantes et de Ziti. Il y a eu une recrudescence. Oui, je bois un petit café parce qu'il va finir par être froid. Alors, encart dans l'encart, Trinity ou Ground Zero, c'est normalement le nom, enfin, Ground Zero, c'est le nom qu'on donne à un endroit où a eu lieu une explosion nucléaire. Et vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on appelle l'emplacement des deux tours du 11 septembre Ground Zero ? Comment ça se fait ? Alors, si vous regardez dans le dictionnaire d'avant 2001, d'avant le 11 septembre 2001, il s'est bien précisé que Ground Zero, c'est l'endroit, le nom de l'endroit où a eu lieu une explosion nucléaire. Il est probable que la définition d'après ces 11 septembre 2001 dans les dictionnaires ou Wikipédia ait légèrement été amélioré, changé de façon à ce qu'on puisse s'imaginer et qu'on puisse donner ce nom-là aussi à d'autres endroits où il y a eu une destruction massive. Mais, mais je crois que c'est un, un manière, une manière, pardon, de rajouter du flou autour de toute cette affaire durant septembre parce que il y a un Russe qui dit qu'il y avait des mini-nukes, des mini-bombes nucléaires qui ont servi aussi au niveau du sous-sol. Et quand vous regardez l'état de la roche dans le trou qui a été laissé, oui, il y a un trou au niveau des caves, on va dire, durant septembre, des tours 1 et 2, enfin, les deux tours, les deux grands tours, la roche est vitrifiée. Alors, est-ce que c'est un des effets possibles d'une arme à énergie dirigée ? Je ne sais pas vraiment, j'ai un léger doute. Ça a des effets aussi, mais je ne pense pas à celui-là. Là, c'est vitrifié comme quand est vitrifiée la Terre à un endroit d'explosion nucléaire. Moralité, il y a eu de nombreuses technologies qui ont été utilisées lors de la destruction de ces tours. Il y a eu possiblement un missile, il y a eu possible, assurément, des explosifs à tous les niveaux et d'ailleurs, de la termite pour scier en biais les colonnes porteuses. Les IPN de 20 cm d'épaisseur que soi-disant une feuille d'alus, l'avion, aurait coupé. Oui, ce n'est pas possible non plus ça. Et puis, donc, possiblement, ces explosifs nucléaires dans les sous-sols et l'énergie dirigée qui a pulvérisé tous les atomes en les déstabilisant à un niveau donné pour en créer de la poussière de taille nano de 80 micromètres de diamètre. Ce qui n'est pas en général ce qu'on trouve après un incendie. Bon. Mais le NIST, qui est l'organisme technologique qui a fait l'enquête, refuse de donner les modèles sur lesquels il s'est basé pour expliquer que c'est un incendie suite à une explosion d'avions dans les tours. Il refuse. Il dit c'est secret défense. Il nous sort n'importe quoi comme explication pour cette disparition des immeubles, on va dire. Mais il refuse d'expliquer comment il arrive à ce résultat-là. Tandis que nous, avec toutes les preuves qu'on a, on vous dit ce que je viens de vous dire. Et tout ça fonctionne par contre. Oui, alors, vous savez que pendant trois mois, il y avait encore des matériels en fusion qu'on pouvait détecter depuis les observations satellites aux infrarouges et qui empêchaient d'ailleurs la reconstruction des immeubles sur le même endroit. Alors ça, c'est soit l'effet des bombes nucléaires en sous-sol, soit un effet secondaire de l'arme à énergie dirigée qui entretient une déstabilisation moléculaire pendant un certain temps à l'endroit où elle a été utilisée. Ce qui serait aussi à prendre en compte, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Soit les deux. Oui, aujourd'hui, les gens, ils ont un état d'esprit où c'est une solution ou une autre. Alors, en général, il y a les deux. Il y en a même des fois trois ou quatre. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on peut vivre des choses dans cette situation-là où il y a quatre explications en même temps. Vous ne vous rappelez pas ce scénario, je crois que c'est un roman où les dix petits nègres ou je ne me rappelle plus, où on cherche le meurtrier et il n'y a pas un meurtrier en fait, ils sont tous meurtriers. Ce n'est peut-être pas les dix petits nègres, mais je ne me rappelle plus le titre. Agatha Christie. Ils sont tous meurtriers. Encard dans l'encart, aussi à une époque dans l'Antiquité, lorsqu'ils devaient condamner quelqu'un à mort, de façon à ce qu'une personne ne soit pas considérée comme meurtrière de la victime, qui était condamnée à mort, jugée, condamnée à mort, en fait, ils se mettaient à un certain nombre et ils piquaient d'un couteau et chacun le blessait, mais ne le tuait pas. Mais bon, le cumul de toutes les blessures amenait à la mort et finalement, personne ne pouvait être considéré comme meurtrier. Comme quoi, cette question de loi karmique qui vous lie au meurtre d'une personne, si vous êtes lié, travaille l'humanité depuis un certain temps. Enfin, l'Antiquité, c'est déjà après l'Ignostique, me semble-t-il. Et l'Ignostique, c'est des gens qui allaient chercher très loin dans l'Akasha des connaissances qui ont été bafouées par la suite par l'Église romaine. Je crois que je n'ai pas dit trop de bêtises. On va reprendre. On revient et il dit que ce qui se passe là, c'est qu'il y a un flot de cette matière primaire G qui se sépare des autres matières primaires et qui passe par ce canal depuis le niveau physique vers le niveau éthérique. Et lorsque ça se passe, cette matière primaire G devient instable et se divise, si on peut dire, se produit en tout cas, se transforme en éléments plus simples et plus stables. Ce qui signifie que la concentration de la matière G diminue au cours du temps et fait que les sept matières primaires qui créent tous les corps physiques deviennent déséquilibrées. Certaines désintégrations atomiques se produisent à l'intérieur des atomes. Je vais reprendre. On a donc cette matière primaire G qui se sépare des autres matières primaires et par le biais d'un canal qui est entre le niveau physique et le niveau éthérique s'y rend au niveau éthérique, ce qui déstabilise l'atome qui va se transformer en un élément plus simple et plus stable. cette diminution de la matière primaire G au cours du temps qui fait que tout le corps physique devient déséquilibré. Certaines désintégrations atomiques se produisent à l'intérieur de l'atome, ce qui diminue l'activité considérablement entre le niveau physique et le niveau éthérique. d'autres radiations plus lourdes d'éléments sont impliquées dans ce processus qui ne se désintègrent pas de la même manière, ce qui provoque un excès de matière primaire G au niveau physique dans son flux entre le niveau physique et éthérique. Cette perte de matière primaire G du noyau en provoque une désintégration et ça, c'est la clé du phénomène, ça amène à la possibilité de formes de vie non organiques et bienvenue aux synthétiques, aux entités non corporelles de ce lourd flux de matière primaire G du niveau entre les deux niveaux physique et éthérique avec des molécules de très haute structure moléculaire c'est-à-dire très complexe telles que l'ADN ou l'ARN peuvent amener les conditions nécessaires pour que d'autres flux de matière primaire commencent aussi à fuir ce qui augmente le déséquilibre de la nature. Il devrait y avoir un niveau équilibré de matière primaire G au niveau physique ou au niveau éthérique. Une fois que c'est réalisé, le corps éthérique de l'ADN ou de l'ARN sont formé et la barrière entre les deux disparaît, un état d'équilibre entre les deux est réalisé, cette perte de matière G ou cette fréquence sonore a amené la possibilité de vie non organique qu'on appelle donc qui sont non corporelles et qu'on appelle les arcans et des synthétiques qui résident et on y reviendra plus tard mais il fallait expliquer pourquoi est-ce que la perte de matière primaire G a mené cette situation. Ça provoque un déséquilibre dans le système complet et ça a été une des causes pour ces interférences non seulement ici mais au niveau des multivers aussi. Il y a 18 mois de cela nous disait-il en 2015 il a reçu un message comme quoi l'ADN avait été restauré bon ça faisait 18 mois qu'il essayait de réfléchir et de comprendre ce que cela pouvait signifier et il ne trouvait pas pourquoi jusqu'au moment où il est tombé sur cet article et là il me semble qu'il parle de l'article écrit par Nicolas Ilévachov donc il semblerait que ces sept matières primaires soient à la base de la création création notamment du système solaire des planètes des lunes mais aussi des vies de la vie avec comme corrélation les sept notes dans la gamme donc il se demandait à quoi ressemblait la note G donc en anglais il ne compte pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do il compte à partir de la et la note la il appelle A donc il commence à la, si, do, ré, mi, fa sol et sol ce serait donc la note G si il y a des musiciens qui lisent les partitions anglaises ils me corrigent tout de suite là mais bon allons on continue et il va jouer la note G et certains d'entre nous pourraient la reconnaître comme étant un son qu'ils perçoivent dans leur oreille droite bon en harmonique c'est un niveau plus bas normalement on l'entend beaucoup plus aigu enfin moi je l'entends beaucoup plus aigu j'en entends une octave ou plusieurs octaves au-dessus me semble-t-il c'est pas un akouphène c'est un akouphène mais c'est plutôt ce qu'on va appeler un sidi un nada nada pas sidi nada alors il y a un certain yoga justement de concentration sur ces nadas ces sons qu'on entend constamment certains pourraient les appeler le son du cosmos ou le son du cosmos ou le chant des étoiles je sais pas enfin bon vous avez ce son là en continu et en fait en se concentrant dessus vous faites une sorte de yoga et ce son est modulable en fait il est même modulé et il faut finir par se rendre compte ça c'est dans le yoga c'est pas ce dont parle Thomas William je pense il va falloir reconnaître la partie la plus aiguë de ce son et se focaliser constamment sur la partie la plus aiguë du son bon c'est un encart pratique on reprend donc il explique cette restauration de l'ADN comme étant la cause d'entendre ce son là dans l'oreille droite et le son qu'on entend dans l'oreille gauche sont plus aigus ont un pitch plus élevé et sont en partie une onde et en partie un download depuis notre soi supérieur notre moi supérieur notre être supérieur à chacun en tout cas pour les individus pour qui ce canal est ouvert à ce moment là parce que cette connexion à votre vrai soi supérieur a été coupée oui donc le son de l'oreille gauche qui est dans les pitches plus élevées ça va dépendre aussi de quel canal est ouvert à ce moment là pour chacun des gens qui le perçoivent et encart on disait aussi que lorsqu'on était dans un espace de décision à prendre en fonction de quel son de quelle oreille entendait un son on avait une notion de oui ou de non et qu'il valait mieux entendre les sons de l'oreille droite mais c'est un encart dans l'encart c'est un peu autre chose comme si suivant quelle est l'entité qui vous souffle vas-y vous l'entendiez à gauche ou à droite et avec une certaine tonalité c'est assez pointu ce que je vous dis là en fait je suis désolé de ne pas être plus clair mais il y a tout un livre qui lui est dédié ça s'appelle La Voix de la Vigilance Vigilance Intérieure de Salim Mikhael et bon ça mérite quelques mois de travail donc je ne peux pas vous le faire en encart là et personnellement je l'ai lu quand j'avais ben c'était en 83 84 un truc dans le genre donc j'en ai quelques mémoires on va dire mais bon désolé alors pour ceux qui voudraient le retrouver voilà voilà est-ce que vous voyez voilà comme ça c'est peut-être mieux la couverture chemin vers la lumière intérieure vers la réalisation de la nature divine de l'homme Salim Mikhael et c'est au niveau des Nada Yoga du Nada 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 Yoga le son intérieur il y en a cinq chapitres dessus c'est une façon de pouvoir méditer en étant actif aussi alors pourquoi est-ce que en général je suis un peu péjoratif quand viennent des notions un peu new age sur la facilité avec laquelle certains pensent que tout le monde accède à des niveaux de vibration élevés et constants je vous lis juste un petit bout de la quatrième de couverture ce livre hors du commun à la fois simple et puissant représente le fruit d'une lutte d'une vie entière il s'agit d'un enseignement qui traite de la tâche difficile de l'éveil intérieur de l'homme il est question de certaines techniques inconnues de yoga et de méditation qui peuvent ouvrir une porte à un chercheur sincère et le mener à une connaissance directe du sublime un contact direct avec la lumière intérieure la source divine qu'il ou elle porte tout le temps sans le savoir au plus profond de son être le chemin vers cette source c'est la voie de la vigilance intérieure c'est le genre de personne dont vous voyez ici une photo vous voyez son regard c'est un travail long difficile ardu constant une vie de travail voilà pourquoi est-ce que je ne pense pas qu'une petite méditation le vendredi avec ou sans les collègues amène à ce genre de niveau-là et la capacité de maîtriser ce niveau-là pas juste d'être dans la croyance qu'on y est surtout qu'il faut mixer ça avec enfin il faut à mon avis à mon avis il faut mixer ça avec des notions de double vigilance voire triple vigilance avec des notions d'impeccabilité vous voyez en fait moi je mélange tout je mélange ça je mélange Gurdjieff je mélange Don Juan de Castaneda je mélange d'autres d'autres encore qui ne me viennent pas tout de suite à l'esprit là mais après je vais dire oh si je n'ai pas parlé de lui il va m'en vouloir non il ne va pas m'en vouloir il va dire tu vois tu n'as pas le niveau parce que quand on est dans cet état là tous les mots vous viennent à l'esprit tout ce que vous cherchez vous vient tout de suite à l'esprit vous vous surprenez à avoir autant de mémoire et je dois dire que ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé quand même d'être aussi efficace propre de réussir à exprimer vraiment de la manière la plus parfaite l'idée que je voulais transmettre bah oui on est un peu perturbé en ce moment et puis il y a les fréquences et puis et puis j'ai un peu arrêté d'être très assidu dans toutes mes pratiques je dois l'admettre je pratique beaucoup moins bien et beaucoup moins souvent donc il y a quelques conséquences disons que je surfe sur un certain niveau sur lequel que j'avais atteint et qui n'est pas tout en haut d'en haut d'en haut parce que je pense que quand on est tout en haut d'en haut d'en haut on n'en descend plus mais voilà je surfe sur des réminiscences du passé comme d'habitude j'ai toujours fait ça toute ma vie indécrotable indécrotable et bon c'est pas sérieux mais je ne peux pas m'empêcher d'en rire parce que bon c'est une catastrophe et que confronter une telle catastrophe ma solution c'est ce rire nerveux qui voilà il y en a qui l'ont s'inquiète qui on ça fait du bien bon on ne va pas insister non plus quand on voit le regard du monsieur on voit ce que c'est que d'être sérieux strict sévère Il est très intransigeant avec lui-même Avec lui-même D'abord Et ça c'est ça qui était C'est une des raisons pour lesquelles j'ai un peu arrêté C'est quand vous pratiquez ça Et que vous êtes aussi intransigeant Avec vous-même Il est beaucoup plus difficile d'être tolérant Avec les autres Aïe 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 c'est terrible Vous êtes Tellement affligé par l'état dans lequel Le reste global de l'humanité Vous la jouez un petit peu différent Mais c'est vrai que vous vivez différemment Vous pensez différemment Vous vibrez différemment Que le commun des mortels en général Et Vu le sérieux de cette situation Le sérieux de ce travail à entreprendre C'est très affligeant De constater que rien n'est fait Pour que d'autres humains y parviennent De manière un peu plus aisée Qu'en menant le mode de vie Qui nous est proposé Et bon à cette époque-là Je ne savais pas que tout ce qui est Foireux dans notre société C'est fait pour Je pensais que Il y avait un état d'esprit D'évolution générale Qui était entretenu par Ceux qui dirigent la société Quelque part Et voilà J'étais un peu naïf encore Par rapport au secte Et au À la breakaway civilization Et aux ETs Et aux entités qui vous parlent Enfin qui vous parlent Qui vous font croire Que c'est vous qui pensez Et tout ça Tout ça Mais bon Voilà C'est un encart Sympa Moi je trouve J'ai J'ai 22 ans Toutes mes dents Une pêche Incroyable Et voilà Vous voyez le temps Le temps c'est spécial Bon on va reprendre Je suis resté bien Mais dans mes 22 ans Moi je ne sais pas Si on va reprendre Ah là là En plus j'avais une copine A l'époque C'est elle qui m'a filé ce bouquin Je ne dis pas Parce que c'était un canon C'était un canon Mais moi aussi L'autre Mais voilà Elle travaillait là-dessus aussi Et on avait ce genre de sujet De conversation entre nous Et c'est vraiment quelque chose Qui lie les gens Entre eux Qui C'est un de mes meilleurs souvenirs Je l'admets humblement Et avec fierté Et un peu de tristesse Puisque j'ai lâché l'affaire On va dire Et Voilà Mais bon C'était quelque chose Ça l'est encore j'espère On reprend Donc on en était au moment Où il disait Que cette relation À notre moi supérieur Avait été coupée Par le siphonnage De cette matière primaire G Parce que le canal Au travers des sept Royaumes Des sept Densités Dimensions Des sept espaces On va dire Qui constituent L'évolution humaine Les sept niveaux Les sept niveaux On va dire Qui Qui meublent Le décor De l'évolution humaine Si on peut dire Avait été bloqués Au niveau éthérique Alors que maintenant Alors Quand l'ADN Est restauré La capacité des gens À se reconnecter À leur moi supérieur Et par conséquent À leur âme Cette capacité À augmenter C'est donc bénéfique Mais ça peut aussi Être la cause De traumatismes De peines Et en général D'une certaine tristesse Chez les gens Puisque cette connexion Peut reprovoquer Certaines connexions Avec des mémoires De vie passée Et peut-être même Au-delà Vers un ancien boucle Autour du système De la matrice Encore Comme si on se rappelait La vie d'avant L'imposition De la matrice Sur notre monde Et sur nos existences Quelque chose Dans le genre C'était mieux avant Le vieux con A encore parlé Non déjà Je ne suis pas vieux En plus Je ne suis pas con Et on ne s'insulte pas PNL de base Et puis pas Oui Programmation Neurolinguistique Vous savez Il ne faut pas S'insulter Ou se déprécier Il ne faut pas dire J'oublie tout le temps Mes clés Il faut dire Je dois penser À me rappeler D'où sont mes clés Vous voyez Il faut toujours trouver La formulation positive De ce qu'on décrit Et notamment Sur notre attitude Personnelle Jamais dire Je suis trop bête Oh Ceci Oui Vous faites un truc Et vous vous traitez De con Oh le con Le con Non 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 Jamais jamais Ça ne sert à rien Que de mal En plus Vous augmentez Le problème Assurément Vous le constaterez Chez les gens Autour de vous Qui pratiquent ça À outrance Ils ne s'en sortent jamais De leur situation De problème Et à chaque fois Qu'ils ont le problème Qui se manifeste Ils le réenforcent Ils le renforcent Ils le cristallisent De plus en plus Et je peux vous dire Qu'à l'époque Où je pratiquais tout ça De manière Bien plus assidue C'est flagrant C'est flagrant Et c'est flagrant aussi À quel point En étant Dans une situation Avec une attitude opposée C'est-à-dire En trouvant la bonne formule Et en vous Cristallisant L'idée Améliorée De ce que vous voulez faire De ce que vous voulez Parvenir à être Vous progressez Donc logiquement Si vous arrivez À progresser Dans un sens Il est clair Que dans l'autre sens Vous pouvez régresser Effectivement Les gens qui sont tristes Ils restent Dans leurs idées tristes Si vous arrivez À les convaincre De penser À des choses gays En deux Trois jours Leur dépression S'évapore Mais il faut Qu'ils aient envie De le faire Parce que vous pouvez Les reprendre À l'occasion Si vous le constatez En disant Hep, hep, hep Tu retombes Dans tes mauvais travers Mais c'est lui Ou elle C'est la personne On va dire Qui doit avoir Cette envie Et aidez-vous Et le ciel Vous aidera Aidez-vous Et votre ciel Vous aidera Votre moi supérieur Votre père Qui est aux cieux C'est comme ça Que ça marche La vraie signification De cette prière Et non pas En attribuant Cette personnalité Aux cieux À un phénomène extérieur Oh là là Non Ce bouquin Il est plein de bonnes choses Mais tout a été biaisé Le bouquin La Bible Pas celui-là Le bouquin Où il y a la prière Les prières sont biaisées En pratiquant Ce genre de prière Vous vous maintenez Et vous aggravez Votre cas Vous vous maintenez En bas Et vous aggravez Votre cas Mais donc En reprenant En mettant D'autres concepts En mettant Les bons concepts Derrière les mots Originaux Oui Cette prière Est très bonne Au contraire C'est une situation Terrible Que de critiquer La Bible Parce qu'on ne peut pas Vraiment Complètement la critiquer Il y a Il y a plein de trucs Vraiment valables Dedans Mais Très souvent Quasiment tout le temps Tout a été biaisé Et ce n'est pas pour rien Que ça a été biaisé Ça a été biaisé Par la personne Qui a donné ça Donc elle a donné Le matériel Mais elle a aussi Donné le moyen De se tromper Voilà Et c'est encore Un matériel Qui vient de l'extérieur Vlant Donc il nous donne Quelque chose Qui pourrait servir bien Mais en général On s'en sert mal Et ça Ça l'arrange Et Ça l'arrangeait En tout cas Parce qu'a priori Normalement Il a décollé Mais maintenant C'est nous Qui continuons A avoir Des mauvaises habitudes L'humanité Là doit planter Les pieds dans le sable S'arrêter De ce train d'enfer S'asseoir Sur le bord du trottoir Et réfléchir Même se lever Et regarder Où elle en est De la route Et faire un demi-tour C'est pas C'est une voie sans issue Sur laquelle on va Et peut-être même pas Vraiment sans issue L'issue c'est la falaise Ou le précipice Ouais Dans ces cas-là On fait demi-tour Et on garde en mémoire L'expérience Ça va être intéressant De parvenir à la fin du voyage Mais ce qui est très important C'est ce voyage Et c'est ce qu'on en tire C'est ce que je suis en train de faire Le décortiquage Enfin je suis en train de faire Vous m'avez compris En toute humilité Et avec bien des bafouillages Des erreurs Des approximations Voilà C'est la raison pour laquelle Je ne me prends pas du tout Pour un gourou Et il ne faut surtout pas Me prendre pour un gourou Vous voyez le genre Je suis un élève Je suis peut-être En classe supérieure Par rapport à certains d'entre vous Et en classe inférieure Par rapport à d'autres Je suis assurément Dans cette situation-là D'ailleurs Bien On va reprendre Après cette petite Minute D'humilité C'est marrant De parler d'humilité Alors que je parle de moi Oui Voilà pourquoi je ris là Bon on reprend Le niveau astral Et le temps des rêves Le niveau au-dessus de l'éthérique C'est le niveau astral Qu'on va séparer en deux parties Donc le bas astral Est compris de Matières G primaires Et le haut astral Est constitué de Matières primaires F et G Toutes les espèces Qui ont accès Au haut astral Sont considérées Comme des super mammifères Des sur mammifères Des mammifères Supérieurs On va dire Tels que les éléphants Les dauphins Et l'homo sapiens Quand même Mais ceci Dû à nos qualités Spéciales Une partie d'entre nous A la capacité De compléter Cet espace Non pas certains d'entre nous Il n'y a que l'homo sapiens Qui parvient A passer A compléter Tout le niveau astral Et arriver au niveau Mental 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 où on se rappelle Qu'il y a quatre niveaux Au moins Donc Ce bas astral Où on trouve Les entités vampiriques Les entités Non corporelles Les démons La ferme De louche Le louche C'est donc Cette énergie Qui est issue De nos débordements Énergétiques Et qui nourrit En général On dit Les reptos Les vampires Énergétiques Les parasites Les macrobes Les habitants Du bas astral Et lorsqu'il y a Des phénomènes Violents Des massacres Des guerres On explique ça Au niveau ésotérique Comme étant provoqué En général De façon justement De façon à pouvoir Récolter le louche Des pauvres victimes Que nous sommes Lorsque nous Nous ne réfléchissons pas Vraiment à ce qui se passe Et qu'on subit Ces violences Ces guerres Ces émotions Perturbées Et dissonantes On va dire Quelque part Les basses vibrations On reprend Donc dans ce bas astral Résident des prédateurs De manière générale C'est l'endroit Où les gens Qui durant leurs rêves Vivent des batailles C'est là qu'ils habitent C'est parce que Leur développement Vers le haut astral Et même les plans mentaux N'est pas réalisé Ou a été bloqué L'utilisation De certaines substances Toxiques plus ou moins Plutôt plus que moins D'ailleurs Provoque ce genre De limitation Et ce genre de frein Je dis ça Parce que De manière Goggenarde On a tendance A très vite Parler de pétards Et de plein d'autres choses 1-1 Point trop d'en faut Parce que sinon Vous restez bloqué Et je pense même Qu'on peut aller Jusqu'à l'ayahuasca À partir du moment Où vous servez D'un élément extérieur Vous n'avez pas accès À la jouissance intégrale De la chose Il y avait une comparaison On disait Qu'avec certaines substances Vous pouviez parvenir Dans des chambres secrètes C'était comme un passe-partout Pour passer la clé Pour passer la serrure Pour passer la porte Mais quand vous rentrez Dans la pièce La pièce est vide Vous n'y voyez pas Ce que vous devriez voir Vous rentrez dans la pièce Mais vous n'avez pas Allumé la lumière D'une part Et d'autre part Pour revenir dans cette pièce Il faut de nouveau La substance Ce qui vous met en dépendance Et puis ce qui n'est pas La situation humaine Où on arrive tout nu On repart tout nu Et on fait tout Avec notre tête Et nos mains à la limite Mais notre tête Notre cœur Notre tête Ce que vous pourrez Alors Voilà Mise en garde Contre Un abus Excessif Ou trop prolongé De ces substances Que les débiles Traitent de Récréatives Ils pensent Que c'est un jeu Le chemin chamanique N'est pas un jeu du tout Pas du tout un jeu Et vous comprenez pourquoi maintenant Parce que déjà En plus Vous pénétrez dans une jungle D'astral De base astrale Jungle dans laquelle Il faut être nettement éveillé Pour éviter de se faire bouffer Par un prédateur En général Ou de le ramener Quand on en revient En tant qu'implant éthérique Implant Parasitique Et il y en a toute une série De genres D'implants Et de De parasites Il y a une faune Entière De ce genre De parasites Qui peuvent Vous bloquer Par la suite Dans votre corps physique Et qu'il faut nettoyer C'est ce que Voyent en général Les magnétiseurs Ou les Les personnes Qui pratiquent Le Reiki Ou C'est là Qui voyent C'est J'ai pas envie De les citer J'ai pas envie De les citer C'est parasite On va dire C'est un plan Parasitique Bon On reprend Je suis désolé Oui Moi Quand on m'avait dit ça J'ai dit Ah merde alors J'avais dit Oh là là Quel dommage Bon C'est logique Finalement Quand on y pense C'est assez logique Et c'est la raison Pour laquelle C'est déconseillé Mais c'est déconseillé Avec Tant de De mauvaises Raisons Derrière Par les bouquins Sacrés Et tout ça Ça pousse L'adepte L'élève On va dire A Un esprit De Mi Contradiction Mi De test Vous savez Vous dites à l'enfant Touche pas C'est chaud Ça brûle Tant qu'il a pas essayé Voilà Il a envie d'essayer Quand même C'est pas qu'il vous fasse Pas confiance Ça le dépasse Oui je sais Mais bon Il fallait que j'essaye Bon il y a des Je sais pas si c'est tout le monde Qui est comme ça Mais en tout cas Il y a des gens comme ça A priori On reprend Lorsque vous allez dans Votre temps des rêves Lorsque vous rêvez C'est votre âme Qui y va C'est pas votre vaisseau Votre corps En quart Oui En quart Rapport à un commentaire Sur lequel j'ai répondu Qui est un peu profondé Évocateur Mais bon Des gens qui finalement Parlent de ça Parlent de cet état de rêve Mais ne considèrent pas Que c'est dans un royaume Un niveau spécial énergétique Je sais pas où il le place Cet endroit là Mais Il est assurément pas Dans le corps physique En tout cas Oui A mon avis Pas combien d'ailleurs d'avis Voilà Donc je peux pas Contredire complètement Ce genre de commentaire Puisque la personne Pratique la chose D'une certaine manière Mais elle l'interprète mal A mon avis A mon avis Elle l'interprète mal Pas complètement Pas assez Il lui manque des données Elle est pas assez généraliste Elle sait pas que ça existe Donc voilà Elle parle aussi une langue étrangère Mais elle se rend pas compte Qu'elle en parle qu'un dialecte Et on parle la même langue étrangère Mais deux dialectes différents Mais c'est la même langue Normalement Reprenons Reprenons Je m'égare Le vaisseau Le corps Procure une zone de sécurité Dans laquelle s'exprime Le libre arbitre La possibilité de décision Si on peut dire Oui Dans vos rêves Vous ne maîtrisez rien Dans la vie active Vous pouvez décider Vie active Vie éveillée Mais cet état d'esprit De décision Ce libre arbitre On peut aussi l'appeler Le champ PSI A moins Que l'individu Ne soit submergé Par une forme de possession C'est la raison pour laquelle Lui Thanat Drake Et Soul Fire Ont prévenu le public De se méfier Du channeling Donc Thanat Drake Soul Fire Ce sont Trois personnes Qui sont considérées Comme guerriers de lumière Quelque part Ou travailleurs de lumière Ou Qui ont des sites internet Aussi Et tout ça Et Qui parlent un petit peu Des mêmes sujets Qu'on est en train D'élaborer là Maintenant tout de suite Et Qui ont mis Donc en garde Les gens Contre la pratique Du channeling Tout le monde N'est pas Bachar Et Vouloir se la jouer Bachar Ça peut provoquer Justement Des possessions Des possessions Qui Vous démunit De l'intégrité De votre champ Personnel PSI De cet espace De volonté De libre arbitre De décision Qui est donc Essentiel C'est essentiel C'est C'est la conscience La plus pure Aussi De vous-même De ce qui se passe Oui La conscience Oui Peut-être pas le mot parfait Mais Je pense que vous voyez Ce que je veux dire Vous savez où on en est là Maintenant Vous êtes Qu'est-ce qu'on fait Tac Tel jour Telle heure Ici Et maintenant Point L'endroit Le point zéro La neutralité Éveillée Je ne sais pas comment Je vais pouvoir dire ça Mais enfin bon Vous avez compris J'espère Et j'espère Que je ne suis pas trompé Dans ma définition Il ne me semble pas C'est ce que N'aime pas perdre Les gens qui N'aiment pas boire Ou ne fument pas Ils ne supportent pas Justement De perdre Cette lucidité Cette lucidité Consciente La plus Aiguisée possible Ils ne supportent pas Une distorsion De la perception Et de leur capacité D'analyse Et de décision Donc Voilà C'est encore une manière De traduire Ce que je voulais dire Ce n'est pas une critique Envers eux Non je comprends Quelque part Ils ont raison S'ils ne veulent pas Qu'ils le fassent Qu'ils fassent Comme ils veulent Je veux dire Mais D'un autre côté Qui ne nous empêche pas De tester D'autres trucs Ça fait partie De notre vie Ça fait partie Des expériences Qu'on veut Réaliser Qui nous est parfois Nécessaire de réaliser Pour savoir Pourquoi on ne doit pas Les réaliser A la limite Parce que maintenant On en est sûr Vous voyez Le môme Tant qu'il ne sait pas brûler Il ne sait pas Mais une fois qu'il sait brûler Il sait que ça brûle Là il le sait Il en est sûr Tandis qu'auparavant Il ne le sait pas Il doit juste faire confiance A ce qu'on lui a dit Et à son ressenti Il sent bien que c'est chaud Mais il ne sait pas Ce que ça donne Ou les doigts Dans la prise électrique Voilà Comme ça on ne sent pas Que c'est chaud Avant de prendre une châtaigne C'est encore plus Précis comme exemple On va dire Allons-y On continue Parce que ce channeling Là c'est une manière De posséder Un être Dans sa forme physique En étant Enfin l'entité Étant elle Des plans astraux Et en général Le bas astral Pas le haut astral Il n'a pas dit En général lui Il a dit Du bas astral Et en fonction De ce qui vous a été dit Par cet être Qui réside Dans le bas astral On peut en déduire Que l'information Contenue Dans ce channeling Est plus que certainement Distordu Et encore Il y a peut-être Des gens qui channelent Des entités Du haut astral Et bien Malgré tout Le haut astral Reste de l'astral Et l'astral C'est Il y a une certaine Couche de matrice Dessus Vous pouvez y aller Alors matrice De quoi ils nous parlent Ce n'est pas la même matrice Dont parlent en général Les autres Enfin ils en parlent On ne va pas Entamer le sujet L'idée de matrice C'est l'idée De mettre un filtre Sur la réalité Et en fonction De l'endroit D'où on se passe Et de la conscience Dans ce qu'on a Il y a de plus ou moins De filtres D'épaisseur de filtres Différents Les uns après les autres Les uns sur les autres D'accord ? Voilà comment je conçois L'idée de matrice Ouais À peu près À peu près C'est-à-dire que Pour les hindous Il y avait la maya Qui est un voile Eh bien Cette maya C'est déjà Un des filtres Voilà Mais c'est un filtre Qui est global On va dire Qui est pour tout le monde Même pour les plus purs Tant qu'on n'est pas Illuminé Au point d'avoir passé Cette maya Elle-même Bien On va reprendre Alors Ceux qui channellent Ra Et la loi de l'un Qu'ils traitent de conneries Eh bien Il faut savoir Donc encore Henri Maudiou Ils sont intéressés Au phénomène Ra C'est en fait Un collectif De six entités Semblerait-il Et même S'il y a des bonnes choses Dans ce qu'il raconte C'est biaisé Et ça provient Du niveau astral Pas du niveau Supérieur Des niveaux supérieurs Et il y a plus haut Que le mental Mais on n'en parlait pas Aujourd'hui Ou hier Enfin Première vidéo Mais il y a plus haut C'est pas fini Après les quatre niveaux Du mental Il faut en sortir aussi Du mental Ah mais On n'a jamais fini On n'a jamais fini Cette affaire Au point où on en est Aujourd'hui On peut dire Qu'on n'en a jamais fini Pour où j'en suis A la limite Si vous voulez Un peu plus d'humilité De ne pas être pris Dans l'exemple Que je vous donne Ou pas vous sentir limité Si vous avez dépassé Tout ça par exemple Vous pouvez dire Non non Mon gars Toi t'es encore en sixième Et moi j'ai une bac Oui Je comprends Je comprends Raison pour laquelle Je dis ça Proprenant De l'autre côté Les mecs qui sont Au dessus de mon niveau En général Ils ne viennent pas Sur ma chaîne Je pense Mais ce n'est pas la peine Ou c'est pour faire Des révisions On va dire Mais pour eux Ce n'est pas la peine Ben oui C'est comme moi Je ne vais pas retourner Sur les chaînes YouTube Qui découvrent La conspiration On est au courant On sait Alors c'est très sympa D'accueillir Des gens qui ont ce niveau-là Sur nos chaînes Je dis non Parce qu'on est Plusieurs quand même À constater Qu'il y a des petits jeunes Qui arrivent En disant Ouais c'est ceci C'est cela Ouais c'est parce que Et ils nous récitent Tout à le sang là Ouais c'est bien C'est bien mon Dieu On voit que tu as réussi Ta le sang Mais on n'est pas Voilà Nous on part d'ici De ce niveau-là À qui À qui Donc on a déjà fait L'acquisition Et avec lequel Maintenant on sait jongler On ne jongle plus Avec deux balles Trois balles Quatre balles On jongle avec Des balles Des marteaux Une torche Un couteau Voilà Et on essaye En tout cas C'est un exemple En plus Moi je m'étais arrêté Un peu avant les torches Quand je jonglais Sur le cours Mirabeau Ah oui C'était bien C'était pas clair aussi C'était un peu plus rude Mais c'était pas mal On continue On reprend Si l'âme D'une personne Est empêchée De passer à travers Les sept niveaux Il ne fait que parcourir L'espace de l'enfer Le bas astral Ce qui est une situation Dans laquelle Il est sous De lourdes attaques Nombreux d'entre nous Se rappellent Lors de nos rêves Des épisodes De bataille De bagarre De lutte Ou Le rêve Où on essaye De s'enfuir De s'échapper De quelque part Ou de quelqu'un De quelque chose Mais vous avez aussi pu Vous pouvez aussi vous rappeler D'expériences très proches De la mort Où votre âme est prête À être tué Dans ce rêve Et vous vous rappelez Alors Vous êtes réveillé Très rapidement En respirant Très violemment Et très lourdement En étant Même pas bien conscient Bien lucide Ne pouvant des fois Toujours pas parler Et en étant Mentalement Émotionnellement Marqué Avec une idée fixe Enfin pas une idée fixe Avec Une sorte d'obsession mentale Une obsession émotionnelle Bien la raison Qui explique cette expérience C'est que votre âme Était effectivement Quasiment au point de mourir De succomber à l'attaque Et Que vous êtes rapatrié En urgence Dans votre corps physique Sous la protection Du champ PSI Et si vous aviez Encore des problèmes A vous exprimer A parler Ou à crier A votre réveil C'est parce que votre âme N'était pas Revenue complètement Sous la protection Sous la protection du champ PSI Encore Vous savez Dans certaines Hypnoses régressives Lorsqu'on fait Revenir la personne Ici et maintenant On lui dit Et tu reviens Comme une main Dans son gant Chaque doigt Bien à sa place Disons que là Les doigts Les doigts ne sont pas Encore tous Bien à leur place Dans le corps Il y a aussi des fois Lorsqu'on Vous faites une sieste Qui est interrompue Ou un sommeil Qui est interrompu Pas au bon moment Vous savez qu'on a des cycles De sommeil C'est pareil Vous vous réveillez Et vous êtes vraiment Mal à l'aise Vous avez Quasiment C'est pas la nausée Mais vous êtes mal à l'aise C'est pareil C'est parce que Votre âme N'a pas vraiment Encore correctement Réintégré Le corps physique Et La protection De ce champ PSI Et donc A partir de ce moment là Votre cerveau N'a pas été réactivé Suffisamment Pour Être à la maîtrise De toutes ces fonctions Habituels De crier par exemple Il semblerait Il ne dit pas Il semblerait Mais bon Moi je le dis Que si L'esprit L'âme N'arrive pas A réintégrer le corps Elle meurt Le corps meurt Et l'âme L'âme Il n'en parle pas là Tout de suite Donc qu'est-ce que Je peux en dire L'âme Elle reste là Où elle est Et si elle est Dans l'astral Duxième endroit Où se produisent Ce genre de rêve Donc elle est Dans cette jungle Bourrée de prédateurs Donc Ça dépend du niveau Qu'est-ce qu'on a Pour essayer de sortir Le corps physique Le corps physique Le corps physique purge Cétoxime Donc qu'est-ce qui se passe Quand on va se coucher L'âme et le corps Sont ensemble Et à partir du moment Où l'esprit s'éteint Et qu'on part en rêve Ou en tout cas Que son activité Est minimale C'est les ondes Théta Enfin le niveau D'ondes Théta Pas bêta Bêta C'est celui Dans lequel je vous parle Quand vous vous endormez Au moment de vous endormir Vous passez en alpha Et après Au moment des rêves Vous êtes en Théta Gamma Delta Bon C'est pas dans le bon ordre Je crois Mais C'est à chaque fois Un niveau fréquentiel Plus lent Et à ce moment-là Donc l'âme Elle Elle part s'amuser Elle part vivre des trucs Se mettre à jour Etc Ça explique aussi pourquoi Est-ce qu'on a Que très peu de mémoire De ce temps de rêve Puisque le cerveau Est Uniquement Employé Et Occupé À entretenir Les fonctions vitales Minimum du corps Et pas en train D'avoir une section mémoire Vous savez Où ils notent tous les rêves Par contre Encore Au moment de votre réveil Vous repassez par l'alpha Et dans cet état-là Vous avez une possibilité De Recollection de ces mémoires De Souvenir À condition À condition de rester Dans cet état De remote viewer Quasiment Où vous êtes capable Non seulement De vous rappeler Mais en plus De noter Ou de parler Dans un micro Oui parce que C'est plus facile Au réveil De parler Que d'ouvrir les yeux De prendre un stylo Et d'écrire Où il y a plus De fonctions cérébrales Qui sont mises en place Et ce qui vous éloigne De plus en plus De l'état alpha Dans lequel Vous êtes encore Pas mal Emprunt Imprimé Emprunt Des mémoires Du rêve Donc c'est bien À ce niveau Entre deux Que certaines mémoires Peuvent être quand même Stockées On va dire Et sur lesquelles Après vous allez pouvoir Travailler Oui Il y a un yoga Du rêve Qui existe aussi Mais Que je ne peux Vous suggérer De pratiquer vraiment Puisque La version Tibétaine Népalaise Hindu De ce yoga Fait souvent appel À des entités Et donc Il commence à y avoir Une hiérarchie D'entités Qui vont finir Par se nourrir De louches De votre énergie Et Bon Vous savez Comme d'habitude Ça vous aide un peu Mais elles se servent Aussi en même temps Donc vous perdez Votre indépendance Donc je ne peux pas Vous le proposer En disant C'est parfait Non C'est aussi un moyen D'arriver à ça Mais c'est un moyen Qui est biaisé Biaisé Oui Les moyens biaisés Ce sont ceux Qui vous baisent Oui effectivement Mais bon Je ne sais pas Si on peut faire De l'humour Surtout que là La baiser est employé Dans un terme péjoratif Ce qui est dommage Mais donc si l'âme A besoin De rapatrier Le corps Rapidement Pour fuir Et éviter Des prédateurs astraux Cette chance De se rappeler De ses rêves Est perdue Et il vous reste Surtout l'anxiété De vous être Réveillé rapidement Dont on se rappelle Bon A peu près On se rappelle De ses cauchemars En général Mais Peut-être pas Complètement Du tout Un autre problème De cette remémorisation Du voyage Des âmes Est la question Du temps Le corps A bien pu Dormir Pendant par exemple Deux heures Mais en fait L'âme A vécu Pendant des années Des expériences Pendant des années Durant ces deux heures De sommeil Donc Les chances De pouvoir se rappeler Une telle quantité De données C'est-à-dire Des années D'expériences Est incompatible Avec les capacités Cérébrales actuelles Du cerveau Humain Bon Évidemment Donc ça dépend Des humains Ça dépend De leur cerveau Ça dépend De leur Compression Des données Ça dépend De plein de choses Mais bon Vous avez compris Une autre raison C'est que L'esprit Peut être impliqué Dans des missions Secrètes Auquel cas Ça devient Une question De sécurité D'avoir perdu Ses mémoires Durant le temps De l'éveil Puisqu'il y a Une sorte de bataille On va dire Et Qu'il y a des gens Qui arrivent À lire Les pensées Des autres Et il y a aussi Des machines Qui arrivent À faire ça Et il n'est pas bon De leur donner Le compte-rendu De vos aventures Spirituelles De l'esprit Puisqu'à priori Ce genre D'introspection Chez l'autre Chez quelqu'un d'autre C'est un viol C'est du piratage De données C'est de l'espionnage Et on est dans Une bataille Cosmique Et tous les humains Ne sont pas habités Des mêmes intentions Et Des machines Encore plus Ou encore moins Les technologies Alien Qu'on dira Comme ça En cas Monsieur Loubalde Nous parle De nombreuses fois De voyages Qu'il a fait Avec une entité Avec laquelle Il n'avait pas Trop mauvais rapport Mais Il s'était rendu compte Qu'il y avait Différefaction De Ziti Et qu'elle S'occupait Des mêmes humains Des mêmes abductés Et que les unes Après les autres Elles passaient Elles regardaient Quel était le travail Qui avait été fait Par le clan d'en face Et elle laissait Des Des données Des pièges Des Donc l'abducté Il revient Il dit J'étais abducté Par des grilles Par exemple Et puis La nuit suivante Il est réabducté Mais à ce coup-ci C'est des grilles Avec des militaires Et qu'est-ce qu'ils font Et bien Ils vont aller tester Voir ce que Le clan d'en face A mis Laissé On est des porteurs D'informations Sans le savoir On est des banques De données Et des fois Notre insu Dans ces cas-là Dans le cas Où vous êtes Finalement impliqué Dans des missions Secrètes Ah 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 C'est passionnant Non ? Vous êtes peut-être là Dans une petite vie Étriquée Un corps tout rabougri Vraiment pas le personnage Qui est censé avoir Un rôle dans la société Un rôle Que les gens Superficiels Vous considérez Comme A regarder C'est pas une star Mais enfin genre Et pendant la nuit Vous êtes Pire que James Bond Meilleur que James Bond Voyez James Et quand vous revenez C'est très discret Il a l'air tellement mine de rien C'est sûrement pas lui Qui est un élément intéressant Pour l'ennemi Camouflage Voilà J'espère que ça fait plaisir A certains d'entre vous Qui se sentaient Qui manquaient de confiance en eux Qui manquaient Vous voyez Ah Il y a cette possibilité là Voilà Ne nous limitons pas On reprend C'est un petit encart De camarades C'est bon pour le moral Et inversement Si ça se trouve Il y en a qui se la jouent Starlet toute la journée Et qui en fait Sont complètement nuls Dans ces domaines là Alors que ce sont C'est cette évolution Dans ces cycles là Qui compte Vous voyez À mon avis Maintenant si vous voulez Mourir millionnaire Bon C'est vous qui voyez Donc Il y a ces possibilités De télépathie Violente Mais violente Dans le sens Qui viole Qui viole votre intimité Qui viole votre Ouais Votre Votre vie énergétique Spirituelle Ézotérique Occulte Qui viole votre expérience Enfin voilà Ça viole plein de trucs Et ça ne se fait pas Il y a une sorte de Si vous faites du voyage astral Ou du rêve éveillé Ou du rêve lucide Ou Il y a une déontologie Vous n'allez pas Espionner Les gens Dans leur intimité Vous n'allez pas Là où on ne vous a pas invité En général Vous n'allez pas Méfiez-vous Il y a des fois On vous laisse rentrer Mais vous ne sortez pas Ou vous sortez Bien empêgué Avec Plein de matos Dont vous passerez bien Vous pouvez vous faire Je ne sais pas Retourner Être porteur d'un plan Qui après Vont Nuire A votre équipe Au sol Si on peut dire Voilà Genre C'est un peu Des illustrations Que je vous fournis Là On est d'accord C'est un discours nu Comme explication Oui Mais bon On parle des rêves Ce problème là Des mémoires Partielles Ou quasi nulles Peuvent être améliorés Quand même Alors vous savez Qu'on a plusieurs cycles De sommeil Durant la nuit Et certaines personnes Peuvent se rappeler Des rêves D'un premier cycle Mais pas des autres Et donc on résout ça En se programmant Avant de s'endormir A écrire tout de suite Lors des phases d'éveil Entre deux cycles de sommeil On a une phase quasiment d'éveil En écrivant à ce moment là Tout ce dont on se rappelle des rêves Et au petit matin Vous écrivez le rêve Dont vous vous rappelez Et puis vous passez les pages Et vous constatez Que dans la nuit Vous avez eu d'autres rêves Dont vous ne vous rappelez plus Mais hop Dans lire les quelques phrases Que vous avez réussi A mettre sur le papier Ah oui Il y avait celle-là aussi Cette affaire Oh la 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 Et vous vous rendez compte Qu'effectivement Vous avez eu plusieurs phases De cycle de sommeil Avec les rêves Qui vont avec Donc ça peut vraiment Tout ça former Un certain puzzle Donc essayez d'en écrire Le plus possible Pour avoir le plus D'éléments Pour vous en rappeler Par la suite Quand vous vivez Ce genre d'expérience là Ça vous procure Des satisfactions intérieures Il y a une énergie Qui vous habite Qui est très sympa Je Pour ceux qui ont Une vie désagréable Pénible Et ceci et cela Cette partie là Des expériences De cette vie Cette partie nocturne Et souvent ignorée Contrebalance Et permet De garder un moral Plus riche Plus fort Plus déterminé Quels que soient Les événements Qu'on vive Dans la vie active Après Je pense que ça doit Faire plaisir C'est le genre De conseils Ou le genre D'informations Qui peuvent faire plaisir A énormément de gens Qui en ce moment Gravent les boules Parce que Voilà Au moins Tout n'est pas perdu Et c'était surtout Justement Ces expériences Subtiles Supérieures Des corps Supérieurs Dans des domaines Supérieurs On va dire Dans les niveaux Supérieurs Qui est importante Si vous avez compris Le but De notre présence Sur Terre Compris Façon de parler Si vous Entrevoyez Imaginez là Aujourd'hui L'économie Crache complètement Il y a des gens Qui depuis des années Et des années Ont une vie Terrible De travail D'abstinence D'économie De dévouement Pour construire Une petite entreprise Une famille Ou quoi que ce soit Et tout s'effondre C'est profondément Déprimant Évidemment Donc Si vous vous rendez compte Que ce côté physique Là N'est qu'un Décor N'est qu'un N'est qu'un support Quelque part Et que ce qui compte C'est Les expériences Les morales Les gains Que vous avez eu Durant ce temps là Mais À des niveaux Subtiles Supérieurs Ça vous permet D'être quand même Bien plus armé Pour attaquer Une nouvelle journée Quoi qu'il se déroule Dans la vie active Quel que soit Le nombre de 49.3 Qu'on va se prendre Dans la journée Quoi Voilà Hein ? Ah ben moi Je trouve ça C'est du bon matos Quand même Bon peut-être Que je le traduis Un peu mal Mais j'espère Que vous appréciez La chose Allez on continue Au cas où Un autre moyen D'augmenter D'améliorer Ces mémoires Pour les individus C'est de Faire fusionner Le corps Et l'âme Ce qui peut Provoquer La révélation De plus De savoir De connaissances Durant votre vie Éveillée Alors cet accès Cette fusion Cette fusion A été plus largement Empêchée Et bloquée Dans le passé Qu'elle ne l'est Aujourd'hui Donc il nous dit Rappelez-vous Ce qu'on avait dit A propos des limitations Et mettez-en En application Ne vous limitez pas Ne vous posez pas De limites Mentales Le bas astral En termes terrestres Terriens Éveillés On va le définir Comme étant l'enfer Le haut astral A un aspect D'extase Inclu dans lui Quand même Mais ça reste De l'astral Même si on le considère Comme le paradis Le ciel Ça reste De l'astral Thomas William Nous dit Que sa théorie Et que ceux Qui sont encore Bloqués sur Terre Sont les gens Qui n'ont jamais Fini Leur cycle D'évolution Physique Éthérique Astral Bas Astral Haut Et jusqu'au plan Manteau Au pluriel Donc Où ont été Empêchés De les compléter Où sont redescendus Dans les cycles C'est les trois niveaux D'en bas Qui sont les niveaux Qui servent Et A nous manipuler Le niveau physique Le niveau Bas astral Le niveau éthérique Le niveau Bas astral C'est les trois niveaux Qui servent A nous manipuler Rappelez-vous Qu'on a dit Que très peu d'humains Arrivaient au niveau Manteau Une fois qu'un individu A atteint Les plans Du mental Il est très difficile De le maintenir De l'empêcher D'évoluer De suivre sa voie Alors Quel était ce plan Ces plans Dans l'histoire Dans cette stratégie Dans le sens de stratégie Et comment ça a été accompli Et bien le but C'était de soumettre L'humanité Et de la maintenir Dans les trois plans D'en bas Physique, éthérique, Bas astral Et comment on fait ça ? On oblige les gens A tuer d'autres personnes Ou d'autres créatures En quart Alors on peut se moquer Des végétariens Ouais On peut se moquer Des végans Ouais Mais 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 C'est une erreur De toute manière Lorsque vous consommez Des viandes D'animaux Qui ont Une expérience Désagréable Cette viande Est empreinte Des subtilités Désagréables Dont Vous allez nourrir Finalement Vos corps subtils Vous êtes Ce que vous mangez Dans l'idée Là Et Enka dans l'enka dans l'enka Mais Positif Aujourd'hui On est Normalement On n'est plus Ce qu'on mange Nous sommes Celui Que l'on nourrit En nous Il y a une différence Magnifique Entre ces deux phrases Et ces deux concepts Une différence Qui fait usage De transmutation Aussi De la De la Transmutation Du fait De transmuter Les choses Vous pouvez manger Quelque chose De toxique Mais Est-ce que Vous 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 êtes la personne Que vous nourrissez Donc Si vous êtes en train De nourrir La personne supérieure En vous C'est elle Qui bénéficie De la nourriture De l'énergie Et Il y a eu Transmutation Des côtés toxiques En Côtés subtils Positifs Mais c'est un certain Niveau D'être là Pour faire ça Parce que On est un petit peu Aussi dans la Postée positive Mais Mais il y a du vrai Là-dedans Mais il faut le niveau D'accord C'est moi Qui rajoute ça Je suis un peu Péjoratif Je freine un petit peu Ah Je sais bien Je suis un peu Rabat-joie On va dire Mais Je suis rabat-joie Par Par lucidité Quelque part Enfin J'ai la prétention De le croire On reprend Donc C'est ce qui explique Que cette planète Aie subie Des guerres sans fin Qui ont été provoquées Par eux Les autres Là Les parasites Parce que ça a permis De faire descendre Chacun des meurtriers Et les victimes A un niveau D'évolution Subtile Ézotérique Pas Ézotérique Inférieur Et A les limiter Dans leur évolution A les ralentir A les alourdir Voyez Et notamment Pour les meurtriers Même les meurtriers Qui se sont dévoués Pour Sauver la nation Et qui donc Ont tué des gens Parce qu'on leur a dit Allez tuer ces gens C'est ton boulot Même eux Surtout eux Mais pire que ça C'est ceux qui ont fait ça Pour un but Égotique D'acquisition Des biens De l'autre Ou Je ne sais pas Dans le cas Ou ce soit un meurtre Par Bagarre Pour différentes idées Le manque d'humilité Le manque de tolérance Qui a fait Que vous ne supportez pas L'idée que l'autre Pense autrement Ou fasse autre chose Et Vous en arrivez Au meurtre A partir de ce moment là Là c'est quand même La situation La pire de chez la pire A mon avis Parce qu'en plus Vous n'avez même pas Sauvé Qui que ce soit Vous n'avez pas tué Quelqu'un pour sauver Quelqu'un d'autre Avec un esprit Chevaleresque Héroïque Héroïque Non pas héroïque du tout Désolé Héroïque Pour avoir une médaille L'idée Non Ou même sans vouloir De médaille Mais Non Ah c'est difficile C'est pénible C'est pénible C'est C'est un peu différent De ce qu'on pensait En général Comprendons Le but du jeu C'était de nourrir La machine De Fournir du louche Et d'empêcher Les gens De parvenir Au niveau D'évolution Jusqu'au plan Mental Là où Le réel Avancement De l'âme La réelle Élévation De l'âme Évolution Vers l'élévation De l'âme Se produit Et il y a aussi Une évolution Au niveau physique A ce moment là Et ça D'après Thomas William Et je suis d'accord Avec lui C'est la raison Pour laquelle Essentiellement Cet état d'esprit Guerroyant Est entretenu Guerroyant Compétition Jusqu'au boutiste De la fameux Les moyens Tout ça Tout ça Donc cette situation Ne peut être résolue Que par Qu'une fois Que les gens Ont parvenu Au septième niveau Alors en encore Je dirais que Chez Gurdjieff Chacun des niveaux Subtiles Du bas astral Valor Aux astral Vers le plan Mental Peut se faire Aussi En travail Physique En sorte de yoga Dans votre Moment éveillé Là maintenant La journée En pratiquant Une certaine Respiration Avec une conscience Accrue De l'instant De votre De votre corps Et de ce que vous êtes En train de faire Et en train de vous voir Faire tout ça Et vivre ça De l'extérieur À un moment donné De la respiration Vous ne bloquez pas La respiration Mais vous la suspendez Et il y a À ce moment là Un gain D'un quota D'énergie Supérieure Plus subtile À condition Que vous soyez Dans cet état d'esprit Supérieur et subtil Positif Sain Évidemment Qui va commencer À construire Le corps subtil Supérieur Et Cette situation là Si on part du physique Vers le premier corps Éthérique C'est un exemple Parce que normalement Dans votre jeune âge Vous avez déjà Construit Ce corps Éthérique On se rappelle Ce qu'on a dit Dans la première vidéo La vidéo d'avant Ce n'était pas la première En fait Cette situation là Va se reproduire Après Depuis le corps Éthérique C'est le corps Éthérique Lui qui va créer Le petit quota D'énergie Pour bâtir Le corps astral Et après C'est le corps astral Qui va Et donc Il y a à chaque fois Une transposition De toute la grille Si on peut dire C'est pas facile À expliquer Comme ça En deux phrases Il faudrait Que je fasse Un schéma Avec justement Une sorte d'échelle Dans laquelle Rentre Alors au début Il n'y a qu'une fourchette Une fourche Et puis Une fois que vous avez bâti Avec cette fourche Vous avez bâti Le troisième À un moment donné Vous avez une fourche À trois dents Qui va rentrer Dans l'échelle On va dire Et puis Cette fourche à trois dents Va passer à quatre dents Avec l'évolution Et après Vous passez comme ça Vous pouvez monter comme ça Est-ce que vous avez vu Le dessin ? Là ouais Je pense Bon Ça c'est La version Gourdieff Entre autres Je suppose Alors parce que Chacun de ces maîtres Là à penser Ont un peu Leur version Et leur vue des choses Sinon Il n'y aurait qu'un seul livre À lire Ça arrangerait un peu Tout le monde Mais Ce n'est pas possible Tout le monde N'a pas le même niveau De départ Mais tout le monde N'a pas les mêmes capacités De départ Je vous prends Je vous prends là Ça propose Ça propose des interprétations Les échelles sont de plus en plus proches Générales pour les autres Pour les autres qui vont suivre Derrière En bas Derrière Plus tard Ou après Ou même pendant Mais bon Vous voyez ce que je veux dire C'est quand même plus facile Résolus que par les gens Qui ont complété Leur évolution Sur les sept niveaux Et qui décident De sacrifier une part D'eux-mêmes Pour redescendre Et réparer Ce qu'on peut réparer De façon à améliorer Le chemin pour tout le monde Faciliter L'ascension L'évolution Des autres Qui n'ont pas encore fait Les Bouddhas quoi Genre Qui sont vénérés Parce que Au lieu de continuer Leur ascension Et d'oublier la terre Et tous ses habitants Reviennent se réincarcer Sur terre Avec Avec des Doctrines Des savoirs Qui vont aider Les humains Dans leur chemin D'évolution C'est pour ça Qu'on les vénère C'est pas Juste parce qu'ils ont Réussi le truc Non C'est le premier Qui a gagné la course Et qui repasse La ligne Dans l'autre sens Pour aller aider Les derniers A finir la course Voilà pourquoi On leur On leur donne Tant de D'amour De dévotion D'admiration De remerciement Parce que Ils pouvaient Ne parvenir A la limite Il aurait pu Et Il s'arrête Il fait Vous voyez ça Dans certains films Le gars il a gagné Et puis Il est à l'abri Des tirs Et tout ça Et il retourne Dans la rue Récupérer un gars Qui est blessé Pour le mettre A l'abri Lui aussi C'est là Qu'il devient Héroïque C'est pas juste D'avoir traversé La rue Sous le tir Nourri De l'ennemi Non C'est parce que Il pense pas Qu'à lui Il pense aussi Aux autres On reprend Donc J'ai parlé Des Bouddhas Mais de Jésus De Krishna Et aussi Plein d'autres Qui sont revenus Ici Se réincarner Réincarcérer Donc Pour nous aider A nous en sortir Et en même temps Il participe A l'élévation De la conscience humaine Jusqu'au niveau De conception Qui vous permet Alors voilà La humilité Mise à part De comprendre Ce que je vous dis Je me prends pas Pour Bouddha Ni Jésus Ni Krishna On est clair Mais L'idée Que des gens Qui ont fait ça Pour moi C'est grâce à eux Que je peux vous dire ça Déjà On reste chacun A sa place C'est C'est le moment En plus C'est vraiment La dernière qui sonne Je dirais Même Quelque part Et c'est la raison Pour laquelle Je me suis replongé En petite politique Locale Si on peut dire A s'occuper de nouveau Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi ça foire De partout C'est la raison Pour laquelle On a tant de plaisir Avoir enfin Se lever les gilets jaunes Par exemple Et un mouvement mondial Pas uniquement Révolte populaire Mais de prise De conscience populaire Que c'est Des délires Comment est-ce qu'on a fait Pour être bloqué Aussi longtemps C'est une période Merveilleuse À vivre C'est un moment Dans l'histoire De l'humanité Actuelle En tout cas On est censé être La septième vague Et possiblement La dernière Si on Si on fait rien On est la dernière Il y a Il y a des gens Qui disent ça Il y a des prophéties Qui disent ça Il y a des Des savoirs Qui traitent De ce genre de sujet Il y a Il y a Il y a vraiment Un coup à donner Alors là Je fais un encas Il faut aller voir Le cri d'alerte Sur Clat TV Du directeur De Clat TV Qui dit Là les gars C'est le moment là Mais tous ceux Qui sont encore professionnels Les experts Dans tous les domaines Moi je suis un petit généraliste Rien du tout Et je parle De ce que Ces experts là Qu'il appelle Les gens Du système judiciaire Les flics honnêtes Enfin tous les gens Qui ont de la morale encore Et qui constatent Que ça va pas du tout Ce qui se passe en ce moment Mais eux Qui sont des experts Dans leur domaine Il faut maintenant Qu'ils s'unissent Les toubibs Les virologues là Qui disent Mais c'est quoi Cette gestion C'est quoi Cette gestion politique D'un phénomène sanitaire Voilà Il faut que tous ces gens là Vraiment maintenant Sortent les mains des poches Et s'impliquent Prennent le risque Quel que soit De toute façon Le niveau de vie Que vous aviez Et que vous avez Aujourd'hui Nous dit-il Vous allez le perdre Et moi je rajouterais Sortez de ce niveau D'idiot utile D'activité d'idiot utile Rendez-vous compte Que vous êtes idiot Et que vous servez des gens Qui se servent de vous Et vous lâcheront Nous Vous prendrons tout Bon c'est un encart Et je mettrai Sous la vidéo C'est Ciel Voilé Qui transmet ça Hier soir Il l'a mis en ligne Hier soir Ce cri d'alerte Du fondateur De KLA.TV Qui a fait un boulot incroyable Depuis des années Et des amis Et qu'il faut absolument Prendre en compte Soutenir Et ben voilà On fait son boulot Maintenant les gars Vous qui avez encore Un pied dans la société Et les moyens d'agir Ce qui n'est pas du tout Mon cas par exemple Moi à part ma petite chaîne Youtube Je n'ai aucun pouvoir De décision Ni d'influence Même sur les petits Politiques locaux Je n'ai absolument Aucun Je suis même mal vu Depuis que je suis arrivé ici Puisque mes idées Elles ne datent pas D'hier Et que ce n'est pas du tout Dans le sens commun Actuel Qui n'est pas commun D'ailleurs C'est le sens Égotique Actuel De soumission A la loi Il y a des lois De plus en plus scélérates Débiles Et de toute façon Droit dans le mur Avec cette société De surconsommation Industrielle Polluante Et tout Donc Voilà Ici c'est un pays de chasseurs Et moi je ne suis pas chasseur Déjà Donc je me suis pris Tous les gars Qui vont dire Il n'est pas chasseur Pourquoi il n'est pas chasseur Je dis Mais qu'est-ce qu'il t'a fait L'animal T'as pas à bouffer Dans les supermarchés Tu veux manger de la viande Mais il y en a plein Les rayonnages Pourquoi tu as besoin D'aller tuer une bestiole Qui vit en nature Qui entretient tout son biotope Qu'est-ce qu'il vient C'est la tradition Donc Voilà Si vous êtes végétarien Vous voyez bien Ce que vous répondent aussi Les carnivores Et puis etc Vous voyez que C'est En général Quand on a essayé De faire Quelques pas Sur une évolution Personnelle Mais aussi Pour le bien général Commun Mais de la nature Pas uniquement D'une famille Ou d'un groupe Ou d'une société Donc Une démarche intelligente Parce que On ne vit que grâce A l'environnement Donc il vaut mieux Que l'environnement Aille bien A priori Vous avez remarqué A quel point Vous avez des obstacles Et des gens Qui se lèvent Et qui disent Mais Oh C'est n'importe quoi Oh C'est Baba Cool Mais c'est New Age Mais c'est ci Mais c'est là Non Non Voilà Vous comprenez Ce que je veux dire Donc Les experts Les professionnels En place Ceux qui ont Des Des cercles d'amis Des connaissances Des réseaux de relations Même ceux qui sont Imbriqués Dans des Cultes Ou pas cultes Mais des clubs Discrets Secrets Ou autres Libérez-vous Libérez-vous Assumez Les erreurs Que vous avez faites Nous sommes Le genre Qui pardonne Pour l'instant Et de toute façon Vos chefs Se foutent de vous Et ne vous pardonneront Pas rien du tout Donc vous êtes De toute façon En danger de mort Comme nous le sommes Que vous luttiez Ou pas Bon C'était un petit encart Politique De Midi 23 23 D'Al Reprenons Alors cette situation D'évolution Et D'illumination C'est un petit peu Ce qui est décrit Sur internet Comme étant L'événement Mais Vous comprenez Pourquoi Donc c'est moi qui dis Vous comprenez Pourquoi Pourquoi c'est faux Vous comprenez Pourquoi c'est faux Parce qu'il n'y a Il n'y a pas moyen D'arriver A L'illumination Si on peut dire Si on n'a pas Bâti tout le reste Déjà Donc ceux qui sont là Qui sont en bon chemin Qui ont la bonne intention Mais qui sont À un petit niveau mental Par exemple Ou Même pas encore Mais qui sont Sur la La bonne intention La bonne énergie Et la bonne voie Il n'est pas possible Qu'ils accèdent Là-haut Comme ça Et tout le monde En même temps Quel que soit le niveau Que l'on est Même si on a tous La même valeur D'une certaine manière Ce n'est pas facile À comprendre Et à accepter Non plus Mais c'est la raison Pour laquelle Je dis que C'est du pipeau D'attendre Un événement extérieur Qui va amener Tout le monde En 5D Bon Désolé Reprenons Eh bien en fait Reprenons Reprenons On reprendra Dans une vidéo suivante Parce que là Je pourrais encore continuer Mais Vu le temps Que ça prend D'avoir traduit Déjà 1h13 Donc 2 vidéos Enfin même 3 En fait Mais la première Ça ne parlait pas Tout à fait de ça Donc je ne l'ai pas mise en ligne C'était plutôt des généralités politiques Et autres Et bon Ce n'est pas le genre de vidéo Que je voulais faire Je voulais amener Ce genre de De concepts Subtiles Ésotériques Sur l'évolution Des corps Humains Et le moyen de faire Plus ou moins Enfin La situation Vu le temps qui reste Ça va faire encore 2 vidéos J'ai l'impression J'ai l'impression Je ne sais pas ce qu'il va dire Par la suite Donc on va s'arrêter là Tout ça pour dire Qu'en fait Je m'arrête là Et ben oui De toute façon Je pense qu'on ne doit pas Être loin des 2h Je dirais bien 1h40 Un truc dans ce genre Au pif Et Je pense que ça suffit On va faire assez de sujets À cogiter un petit peu À digérer Jusqu'à la prochaine Donc je vous remercie D'avoir suivi Je vous remercie vraiment beaucoup Parce que C'est Pour ceux qui suivent Qui adhèrent Qui comprennent Qui veulent pratiquer Qui le font C'est Vous me bénissez Vous bénissez mon travail En tout cas C'est ma seule gloire En fait Au-delà de Vous voyez J'améliore mon karma Et vous améliorez le vôtre Ben oui quand même Même lui Il améliore son karma Il a attendu jusqu'à maintenant Pour me dire Bon Tu ne crois pas Que c'est l'heure de la bouffe Là ? Quand il se réveille Alors il vous fait des câlins Quand il se réveille Donc je vous remercie énormément D'avoir suivi Je vous dis Oh les cœurs Cœurs vaillants Je vous dis Plein de bonnes choses Je vous souhaite Plein de bonnes choses Et à très bientôt Avec grand plaisir Salut A très bientôt